chers amis bonjour aujourd'hui on va parler de la ponctualité pourquoi on arrive souvent en retard des réunions à des rencontres rendez vous moi je pense qu'il ya plusieurs causes et on va travailler sur ces causes pour pouvoir proposer des solutions simples pratiques qui peut être pratiquée tous les jours pour qu'on s'améliore et pour qu'on arrive à être ponctuel ou même arriver avant l'heure dans nos prochains rendez vous donc la première des choses c'est ah je fais ceci avant d'y aller il faut éviter cela parce que je fais ceci généralement à j'envoie cet email à je finis ce tableau excel à je finis ma phrase sur facebook ça nous entraîne dans d'autres activités qui peut être rallongé en termes de temps et qui pourrait nous mettre en retard lors de nos départs et bien sûr on sera en retard aussi à l'arrivée donc quand on s'est dit j'ai un rendez vous on quitte soit on fait ce qu'on devait faire sur place on est dans un monde connecté maintenant on peut le faire sur place ça on se dit je fais plus tard quand je reviens au bureau deuxième chose c'est une question d'organisation par exemple on cherche ses clés la clé de la voiture la clé de la maison pour pouvoir partir ou la clé du bureau il faut fermer le bureau ou bien son téléphone donc ce sont des choses qui peut nous empêcher à partir à temps donc c'est une question d'organisation donc pour l'éviter il faut s'organiser c'est à dire si je dois partir à huit heures à 7 heures je mets de côté déjà mon sac il ya mon téléphone il ya la clé de voiture il ya il ya tout ce que vous voulez dedans pour que vous puissiez partir à temps ou même des brochures parce que parfois on a des rendez vous de vente et c'est seulement quand on se soit déjà dans la voiture qu'on s'est dit ah tiens on oublie les brochures et encore revenir au bureau et les temps qu'on fasse un va et vient avec l'ascenseur avec l'état de temps d'attente ça nous met déjà en retard donc une question d'organisation c'est très important il faut préparer son sac tout ce qu'on doit amener bien avant quand bien avant le départ troisième point c'est le temps de trajet le temps de trajet au fait on a l'habitude on s'est dit quand je pars d'ici pour aller à tel endroit ça me prend de manière générale 15 minutes donc il faut prendre des marches si ça prend généralement 15 minutes prenez 5 ou 10 minutes ça dépend de la ville si vous êtes à tana par exemple il faut prendre beaucoup plus de marche parce qu'on connaît les embouteillages et quatrième point plus important c'est la levée le matin c'est très important pourquoi parce que la plupart des gens ils se couchent très tard et quand ils se couchent très tard bien sûr il se lève très tard ça retarde le début de la journée le premier rendez vous et ainsi de suite ça retarde tous les rendez vous et de la journée donc le sommeil est important pour être fit pour pouvoir avoir sa tête pour on n'est pas obligé de prendre des cafés prendre des tas de choses pour se réveiller mais pour être vite moi ce que je propose c'est juste bien d'or merci 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 merci